Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui comme promis c'est vendredi et le vendredi c'est le jour des paris des pronos. Va-t-on enfin vider ce store à ce tour là ? On va bien voir, en tout cas on va tout faire pour ça. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Ça fait plaisir, venez pour le vendredi, vous passerez un bon week-end avec nous et vous aurez les derniers pronostics du samedi. Parfois il y a quelques ajustements qui sont faits avec les pièces qu'on a récupérées sur la journée du samedi justement. Regardons donc où on est au niveau de la Ligue Osiris. Déjà au niveau de la mise en Ligue, si on regarde les derniers paris. Alors comme je disais à certains, on a beaucoup de rouge, ça sera souvent comme ça. Mais pour ce premier tour qui était un tour d'essai, d'estimation des équipes, on n'a ni gagné ni perdu d'héorique. On est à l'équilibre quasi parfait si vous avez suivi les pronos exactement. Alors certains d'entre vous ont forcé sur les 77 SC par exemple ou ont tenté un coup sur les 1V, NNAV et là se sont blindés parce que c'était la grosse surprise, la défaite des 1V de pas beaucoup face au NNAV. Est-ce que c'était un petit peu truqué ou pas ? J'en sais rien du tout vu comment c'est serré. Je ne pense pas mais c'était étonnant. Donc ça ne fait que renforcer mon avis pour eux et pour le talent mon avis et qu'il faut continuer d'investir sur les 60 GT. Alors certains d'entre vous ont dit oui les 60 GT peuvent perdre, ils ont moins de chances de gagner que les 1V. Alors moi je vous garantis, enfin je vous garantis je ne sais pas mais moi j'ai confiance et je reste persuadé que les 60 GT sont le meilleur pari pour ce premier tour, enfin pour ce tour tout court de Ligue Osiris cette saison 6, aller sur le domaine d'Anubis et je continue d'investir mes pièces. Et tant qu'ils ne seront pas éliminés, évidemment je jouerai mes pièces sur, passons donc aux mises en Ligue et au prono. Alors le but va être bien évidemment d'essayer de faire un gros coup. Je vous rappelle on ne va pas parier sur tous les matchs, on va parier que sur les matchs où il y a une cote intéressante et où on peut se blinder. Il y a un risque, gros risque, gros gain forcément mais il y a quand même un risque de perte. Ce match là qui va opposer les SS34 face aux 58 EV. Alors là les 58 EV sont clairement pas favoris forcément puisque les SS34 ont failli battre les Song. On le voit bien, ça ne s'est joué à pas grand chose. Donc forcément les INSL qui ont gagné face aux 58 EV, les 58 EV ont un déficit. Pour le coup je ne parierai pas dessus. JST, ELK, les JST sont trop forts de mon point de vue, je ne parie pas sur eux. 93L ou ANV, franchement là les 93L, ils auraient pu peut-être faire quelque chose. Mais vu leur résultat face aux 412A, je n'y crois pas donc je ne parierai pas dessus. NNAV, 412A, les 412A sont quand même ultra balèze, ultra en forme. Les NNAV sont clairement cheatés aussi. Et vous voyez la cote, elle n'est pas si éclatée que ça. Ni un quart rapport, 2 x 3. Allez celui-là, je mets juste 10 pièces. Pour m'en rappeler, ce n'est pas sûr que je le renforce. Mais je le mets juste là parce qu'il me paraît intéressant et je vais aller récupérer mes petits aurics. Et voilà, donc on continue sur les 44S DVL. La cote n'est pas intéressante donc on ne va pas s'y attarder. 10, 21, 74 NV. Allez les 74 NV, j'espère que l'alliance de mon royaume va gagner. Même s'ils ont perdu, ils ne se sont pas fait éclater non plus. Mais ils ont perdu franchement de 10 000 face aux JST. Je pense qu'il peut gagner. Regardez, petite anecdote, normalement je ne peux pas parier. Je ne vais pas prendre le risque parce que si ça valide. Normalement, on ne peut pas parier contre une alliance de son royaume. Sauf erreur de ma part, si vous essayez de faire le test, si ce n'a pas été patché par Lille ou repatché parce que c'est issu d'un patch. Évidemment, c'est pour éviter les matchs truqués. INSL Song. Alors là, les Song sont ultra favoris. Même si les INSL ont fait un très gros match. Là, pour le coup, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Donc, on va se mettre un petit 10 pour revenir à la fin. Alors, je mets des pré-paris. Et à la fin, on reviendra sur chacun des paris pour les affiner ou pas. TR 10-21, code pas intéressante. LV DN 56. Là, pour le coup, je pense que les DN 56 vont gagner. Mais c'est une code qui n'est pas intéressante. OV 596Q. Les OV n'ont pas joué le match et nous ont bien mis le SOM. Mais à mon avis, les VC 56 ont failli faire le hold-up du siècle. Enfin, ils jouent super bien. Donc, il n'y avait pas de raison. Je pense que les OV vont gagner. Les OV vont se faire éclater. Donc là, franchement, il n'y a pas de pari. Vu qu'ils n'ont même pas joué le match d'avant et qu'ils nous ont bien mis le SOM avec leur 119. 419 ZW 31. La cote, pas mal, mais pas suffisante pour comparer. Surtout que les Z31 vont se faire éclater. 83 T 500 F, cote trop équilibrée. PIC SK 57. La cote, elle n'est pas intéressante. ST 46 840. Enfin, 84 OF. On a une petite cote de x2. Là, ça pourrait être intéressant de parier parce que les ST 46 jouent pas mal du tout. Mais cette cote, encore une fois, elle est trop serrée pour le moment. C9N SW avantage C9N face à l'alliance de Shizgul du 1254. Je pense que les SW risquent de gagner ce match. Mais je ne parierai pas. La cote est trop serrée. Donc, au final, sur le domaine d'Horus, il n'y a que deux paris sur lesquels on a fait des prépositionnements. Sachant que le 412 ANN AV, c'est vraiment pour voir son INSL. Je ne sais pas si on va les renforcer, mais on les garde de côté quand même. On passe sur le domaine d'Anubis. 16 71 BIA. Alors, les 16 71 ont failli battre les 60 MX. Ils écrasent tout le monde, les 16 71 jusqu'aux 60 MX. Mais ils ont perdu de pas grand-chose, de moins de 1000 points. Les BIA, avant, étaient vraiment très bons. Là, je ne sais pas ce qu'il leur prend. Parce que face au 1008, fut un temps, les boobs. Les 1008, c'est comme ça que ça se prononce. Je ne dis pas de bêtises. Face au BIA, le 1008 aurait perdu, fut un temps. Donc, je suis vraiment surpris de ce score. Je pense que les BIA ont tout de même une petite chance, pas énorme, de gagner. Donc, on va pré-positionner un pari. Là, on a du x2 sur les PK26 face au 710F. Les 710F vont se faire éclater. I797EE. Alors, les EE, la saison dernière, on a parié souvent sur eux. Ils nous ont souvent déçus. Mais là, je pense qu'ils vont gagner ce match. Donc, on n'a pas parié contre eux. 60MX face aux boobs. Eh bien, les boobs, ils sont quand même en ultra forme. Les boobs peuvent gagner. Franchement, ce n'est pas évident. Mais les boobs peuvent gagner. Donc, on va mettre un petit pari sur eux. NE53, pêche trop serrée. Gaz, LB81. Un petit ratio de x3, LB81. Ils ont gagné sans combattre. Les gaz ont gagné largement, tranquillement. 14 000 points. Est-ce que les LB81 peuvent gagner ce match ? Oui. Est-ce que la cote a été faite à cause de la puissance ? Oui. Donc, celui-là, on va mettre 10 pièces aussi. On va le positionner. Beaucoup plus intéressant. Déjà, le domaine d'Anubis. T30, les WIB. Pas de surprise. Les T30 vont manger leurs dents. 64 PLK, 887. La cote n'est pas intéressante. Les Lost à 818. Pas intéressant. Les VIX. Face à VIX, vape au sirup. Tout sèche. Un petit coup de pub. Placement produit. Voilà. Vidéo sponso. Non, même pas. 60 GT, 50 CN. On ne parie pas sur celui d'avant. Parce que les VIX vont se faire éclater. 60 GT, 50 CN. Bon, les 50 CN. Je suis désolé pour vous. Mais vous n'avez aucune chance. T2A, Grôme. Pareil. Les Grômes devraient normalement se faire éclater. V10, 885. Trop serré. MR, WSA. Trop serré. 550 AX. Alors, les AX, ça reste une très bonne alliance. Les 55 OV devraient se faire éclater. Donc, on ne va pas parier. RD2K, W75. La cote est trop serrée. On passe donc au domaine de Bastet. Au final, moins de paris qu'au tour précédent pour le moment. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir investir plus gros. Prendre plus de risques. Mais, il n'y a aucun pari qui me semble vraiment, vraiment décisif ou sûr sur celui-là. Donc, les W364 face aux TV. Les TV ont gagné de justesse. 288 points au match d'avant. C'était vraiment très, très chaud pour eux. Les W364 ont perdu largement. Les TV devraient gagner. On a un écart de puissance en plus en défaveur. Des TV. C'est ça qui est intéressant. On a un écart de puissance. Alors, regardons les W244. Retrouvons-les. Je veux tout de suite comparer. Comme ça, on va voir W244. Ils étaient à 4,9 milliards. Là, il y a peut-être un coup à faire en fait. Puisque la cote est très favorable aux TV. Alors que les W364 a quand même beaucoup de puissance en plus. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Il y avait un écart très grand qui était. Franchement, là, sur celui-là, on va réfléchir à faire un petit coup. Il y a peut-être quelque chose. 85AD, 447 IM plutôt. Bon, la cote n'est pas non plus oufissime. LX17, CPFW, le compte personnel de formation 45474. Ils ont gagné largement. LX17, ils n'ont même pas combattu. Ça va être un match plutôt serré, plutôt intéressant. Peut-être quelque chose à faire du côté des CPF. On va voir. 85AD, on l'a déjà vu. CPLW, WA49. Ils se sont fait éclater par les FCK. Les FCK sont très bons. Ils ont un avantage à la puissance. Franchement, je pense que les WA49 peuvent gagner sur ce pari-là. Donc, on va leur mettre 10 et on va peut-être renforcer par la suite. Pas mal de paris intéressants. DQ39, RF58. DQ39, balèze. RF58, balèze aussi. Avantage à la puissance. Franchement, pourquoi les mecs parient comme ça ? Je ne comprends pas. Parce qu'il y a quelque chose à faire pour les RF58. Encore une fois, on va mettre 10 ici en positionnement. S44, TN, R, GRP. Trop serré la cote. SK52, SJ32. La cote est pas mal. Mais les SK52 devraient se faire éclater. Je vérifie. OK. MBH. Ouais, tout court. M-BH. 37IA. 37IA. Bon, là, ça va être un match serré. Mais difficile de se prononcer. Regardons la puissance. Difficile de se prononcer sur celui-là. 0,6HS. R, R38. La cote est plutôt pas mal. Les R38 pourraient gagner. Les 0,6HS sont quand même super forts. Mais ils sont 28 plus 6, les mecs. C'est quand même ultra chelou d'être aussi peu. Les RR38 ont quand même la petite forme. On va le mettre. La cote, elle n'est pas énorme. Mais on va le mettre de côté. Celui-là, on continue. Les SJ32, SK, KK52, on l'a déjà vu. 37IA et MBH, on l'a vu. 35FD, GV77. Là, il y a une cote 2x10 carrément. Bon, les 35FD devraient normalement perdre ce match. BT, KS58. La cote, elle est pas mal. Sans être oufissime, mais trop serré pour payer. Pour payer, pour parier. W244 et les Tides. Les Tides ne sont pas mauvais du tout. Mais avec 2 milliards de puissance en moins. Ça me paraît compliqué. Les FCK61OT, 61OT, ils sont en forme. Les FCK sont en forme également. 3,4 milliards, 3,7 milliards. Ouais, ça peut être un bommage, ça. On a un quel ratio ? On n'a qu'un ratio de 2. On ne va pas y aller. RV77, ratio même pas de 2. On ne va pas y aller. Trop serré pour les W367. Et 70GL, 70GL, il devrait se faire éclater sans surprise. On passe au dernier domaine, celui de Sobek. Avant de retourner sur tous les paris. J'ai déjà ma petite idée sur ce qu'on va renforcer. Alors là, on a une belle cote. Une cote de x4. LY59. LY59 face au 73CG. Non, au K97O. Ce n'est pas un 0. K97O. Bon, 97O. Regardez, les mecs, ils ne se sont pas combattus. Le match d'avant, ils ont pris une raclée. Les LY59. Là, il y a peut-être quelque chose aussi intéressant à faire. Les mecs, ils ont l'air de ne pas avoir combattu au match d'avant. 88VH, 77SC. Alors, les 77SC, c'est un peu la surprise du tour d'avant. Ils ont quand même de la puissance en moins. Il y a un petit ratio à faire. Les mecs ont l'air d'éther. Ils ont l'air d'avoir de la stratégie. Les 88VH, de leur côté, roulent littéralement sur tout le monde. C'est quand même un risque. On va mettre, franchement, je vais mettre 10. Mais je ne pense pas qu'on va le renforcer, celui-là. C'est juste par principe. VV63, il y a des contre-codes de ouf, là. VV63 sont déter. Une team, je ne sais même pas d'où ils sont. Les Chaotic Guardians du 89CG ont l'air d'éther aussi. Ils ont battu les familles tranquillement. Pourtant, les familles, ils se débrouillent plutôt pas mal. Est-ce que les VV63 vont gagner 2 milliards, 3, 4 milliards ? Bon, ça me paraît compliqué. OK, 87, 02VA, même pas 2, on ne va pas y aller. Les 25-25, on ne va pas y aller. W178, on ne va pas y aller. Les familles sous 40 GR, on ne sait quand même que même pas 2, on ne va pas y aller. Ligue non plus, 68AK, 607GP. 607P, tout court, il n'y a pas 2G. Ça me paraît, ça me paraît, ça me paraît. Serré, serré. Sans suite HK, risque de se faire éclater. K655VCS. On a une cote intéressante. Les VCS ont battu les SW. Malheureusement, on y croyait. Bon, les VCS devraient gagner, je pense. Là-dessus, sans surprise. L74 face aux kills K1L. Les kills se font éclater au tour d'avant. Les 748W ont battu les L74. On va avoir un petit match serré. À mon avis, là, ça peut être intéressant de faire une petite contre-côte. Sur celui-là, les SW, vous m'avez déçu, les amis des SW, malheureusement. Les IM45 vont probablement gagner. 35CN face aux QQ20. Les QQ20. Est-ce que les QQ20 vont gagner face aux 35CN ? Oui, c'est probable. C'est probable. C'est probable. Donc, on ne va pas aller aux contre-côtes. 748W, 18PJ. Trop serré. 84NL, trop serré face aux TIK. I83, WG61. Trop serré. Revenons donc à présent à nos paris et voir ce qu'on va mettre. Alors, on va déjà aller sur le domaine d'Horus. Je recommence à l'inverse de la semaine dernière. Là, les contre-côtes, elles ne sont pas assez fortes pour qu'on parie fortement. Gardons nos RIC et tentons des grosses cotes. On ne va pas aller sur les paris du domaine d'Horus. Domaine d'Anubis. Regardons les prodos du domaine d'Anubis. On n'a qu'une seule. Bon, allez. On a un x3 sur les LB81. Les LB81 n'ont pas vraiment montré autour d'avant ce qu'ils étaient capables. Les gars, si. Les LB81, allez. Peut-être que les LB81 peuvent faire quelque chose. Donc, on va renforcer cette cote. Je vais mettre 300, mais ça va être très serré. Les BIA peuvent aussi peut-être faire quelque chose. L'avantage des BIA, c'est que les mecs lâchent jamais l'affaire. Le 1171, on ne rigole pas non plus. Il y a quand même 2 milliards d'écarts. Bon, je ne vais pas renforcer ce pari. Et donc, on va se concentrer sur les 3000 au RIC qui est sur Bastet. Bastet et Sobeck. Alors, Bastet, il y a quand même des paris. Regardez. On en a réservé. J'en ai mis de côté 5 sur cette zone-là. Il y en a quand même qui me paraissent intéressantes. Regardons la plus grosse contre-cote. La plus grosse contre-cote, c'est celui-là. Les CPLW face aux WA49. Les WA49 ont 700 millions de points de moins en puissance. Mais les WA49 ont failli battre les FCK. Regardez la puissance des FCK. Les FCK, ils sont à 3,5 milliards également. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ce qui montre, les mecs, ils ont probablement une très bonne stratégie, les WA49. Ils ont éclaté leurs adversaires autour d'avant. Des matchs plutôt parfois pas des zéros. Il y avait 20 000 d'écart. Mais propre comme victoire, 10 000 avant, 20 000 après. Et ils ont perdu de justesse. Les CPLW ont perdu leur match avant. Moi, sur celui-là, les WA49, j'y crois. Mais de ouf. On a quand même une belle cote. Franchement, on va monter à 1500 sur celui-là. C'est un pari très risqué. Mais on va monter à 1500. Et je confirme, on a bien 1500 pour les WA49. Donc là, on a quand même pris un très gros risque de contre-cote. De toute façon, on ne va faire que ça. On ne va prendre que des risques. Gros risque, gros gain. Du coup, est-ce que les WA364 ont une chance de gagner face au TV ? Ils ont battu les tailles de justesse. Les WA364, ils ne sont pas mal. Ils sont quand même en forme. Mais ils se sont fait éclater par les WA244. Ils ont l'avantage de la puissance néanmoins. Allez, on va leur mettre un petit 400 sur celui-là. Parce qu'on y croit. Les CPFW face au LX17. La contre-cote, elle est un peu plus de x2. On ne va pas renforcer. On va rester comme ça. Il nous reste donc deux paris. Les RF58 avec une contre-cote de presque x3. Entre 2 et 3. Ce n'est pas off ici. Et les RF38 avec une contre-cote aussi pratiquement de 3. On va peut-être y revenir. On va garder nos 1200 pièces pour le domaine de Sobeck. Il nous reste les LY59 face au K97O. On a parié les 77SC. Et les kills face au L74. On a une contre-cote de x3. Presque x5. Non, x5. Pratiquement. Entre 4 et 5 pour 67SC. Et les LY. Alors, les LY, est-ce qu'ils peuvent gagner ? Les LY, est-ce qu'ils peuvent gagner ? De mon point de vue, ils peuvent gagner. Donc, je ne comprends pas cette cote. Et les kills, les kills, les kills, les kills. Ils peuvent gagner aussi. Ils peuvent gagner, mais ça serait plus de la chance. Ce qu'on va faire, on va faire simple. On va mettre un gros pari. On prend des gros risques. Là, sur le LY. Les LY qui sont pas mal. Ils se battent. Les K970, ils se battent aussi. Mais ils se sont bien fait éclater. Est-ce que les 73 CG, on va les vérifier. Hop là, on va les vérifier. La puissance des 73 CG. 73 CG. Où sont-ils les 73 CG ? J'ai dû les passer. Les 73. Voilà, ils sont là. Ils avaient combien ? Ils avaient 2,6 milliards. Pour le coup, je vais aller parier à fond. On va parier tout ce qui nous reste ici. Voilà, on a fait simple cette semaine. On aura pris des très gros risques. J'espère que ça va payer. Regardez le résumé. Mais en gros, vous pariez LY 59, W364, WA49 et LB81. Les autres, voilà. Vous avez mes tendances pour les autres. Mais moi, je parie surtout sur ces 1, 2, 3, sur ces 4 matchs-là. J'espère que ça va payer. Voilà, écoutez les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'on va se blinder et vider le store. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un colo. Sale pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. 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 Rock.